Monsieur Diouf a demandé tout à l'heure qui demain va mettre du lait local sur sa table. Qui va manger du coup ? Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont en train de le faire aujourd'hui, dont moi-même. Quand il y a pénurie de pain, je ne le sais que par les médias. Mais le lait local dont vous parlez, monsieur Diouf, il est tellement taxé par l'État que le litre de lait local nous revient à 1 300, là où le lait en poudre, qui n'est pas du lait au passage, nous revient entre 800 et 1 000 francs, voire 1 200. La bourse du Sénégalais moyen ne peut pas supporter cela. Nous avons beaucoup à échanger. Le Kitta en Côte d'Ivoire, le Don Fani Faso aujourd'hui qui est protégé. Les industries créatives aujourd'hui sont en essor en Afrique. Les jeunes sont en train de faire beaucoup de choses, particulièrement dans les industries créatives. Aujourd'hui, je connais des jeunes qui sont dans la mode, dans les industries créatives, qui sont à New York, d'autres qui sont au Burkina, d'autres qui sont actuellement au Niger pour échanger entre jeunes, voir ce que l'Afrique peut offrir et ils sont en train de le faire. Aujourd'hui, c'est une volonté politique. Les gens, les peuples se rencontrent, les marchandises s'échangent. Et cette génération-là ne veut pas de Shintang. Cette génération, ce qu'elle veut, c'est quelque chose d'authentique. Et même si on ne nous l'offre pas, nous sommes en train nous-mêmes de nous l'offrir avec les moyens que nous avons. Si de plus en plus, ce que nous avons, nous allons me dire, celui-là, il n'est pas africain, il n'est pas sénégalais, mais il est cousu par une sénégalaise. Si beaucoup de Sénégalais achètent le tissu-là, le boubou, cette femme sénégalaise ou bien d'autres Sénégalais pourront à la longue, avec les économies d'échelle qui sont faites, pourront à la longue fabriquer le tissu et toute la chaîne de valeur sera complète. Je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est commencer avec ce que nous avons. Même si c'est petit, il y a beaucoup de choses à échanger. Merci beaucoup, Sénégalais.